Merci à tous d'être ici, bravo d'avoir réussi à vous lever après la belle soirée d'hier, d'avoir été issue et de vous être échappé tôt. Les trois sujets qu'on voulait aborder aujourd'hui avec vous, autour de l'intelligence artificielle, sont les trois suivants. Le premier c'est de dire, il y a des potentiels. Alors je pense que le fait que vous soyez présents montre un intérêt, mais il y a un potentiel réel héroïste, et c'est ce qu'on souhaite matérialiser ici. Le deuxième c'est surtout de vous dire que les avancées technos font qu'il y a une vraie démocratisation de l'intelligence artificielle et une vraie possibilité de s'en emparer. Alors il y a beaucoup de technos qu'on voit durant cet événement qui ont cinq ans de recul, sur lesquels on a la capacité de dire que oui, il y a un retour d'expérience fort avec beaucoup d'annonceurs, etc. Ici c'est davantage un sujet de prospective, un sujet sur lequel on va ouvrir, mais il y a déjà des premiers résultats qu'on souhaitait vous partager. Alors, hop là, bon ben voilà, c'est moi Cyril Fiqueté, je suis partenaire chez Artifact, en charge notamment des comptes retail, mode, beauté, et donc je suis amené à beaucoup travailler avec de l'image, comme vous pouvez l'imaginer, en mode et beauté, et avec du traitement du langage également, avec beaucoup de travaux autour des customer care. Alors, le premier constat qu'on voulait partager ici, c'était celui d'une confiance grandissante. Donc en fait, on s'aperçoit que beaucoup d'annonceurs, éduqués justement par le precision marketing, le marketing automation, tout ce qu'on peut entendre dans ce salon, on conçoive le fait qu'aujourd'hui il y a un ROI derrière les technologies. C'est ce qui fait qu'il y a aujourd'hui 90% des entreprises en Europe et aux Etats-Unis, de taille significative, qui ont lancé des projets d'IA. Pour autant, il y a toujours des sujets de méfiance, notamment liés au passage à l'échelle, donc des intégrations avec l'IT, et l'autre élément, c'est des éléments de coût, très onéreux, a priori, demandent beaucoup de recherche fondamentale. Alors du coup, pour autant, nous, ce qu'on constate, c'est que l'IA est héroïste et sort juste des sujets qu'on peut aborder beaucoup dans ce salon, d'une part du point de vue du cycle de vie client, et d'autre part du point de vue du cycle produit. Donc si on commence par le cycle de vie client, alors des choses très classiques que vous avez pu voir quand on se parle d'acquisition, on va travailler sur du profiling. Alors le profiling, beaucoup d'entre vous le font déjà un, on parle de cas moyennes pour rapprocher des individus et identifier des comportements similaires. Ça permet notamment de faire de la personnalisation des messages sur la base de profils qu'on aurait identifiés. Donc, point de départ assez simple, c'est ce qui a beaucoup justifié l'apparition de data scientists dans un certain nombre de vos organisations. Ce qu'on voit sur la gauche, ce sont des sujets un peu plus aboutis, plus innovants, notamment pour des marques, des CPG, qui ont comme problème majeur que les retailers sont un intermédiaire entre elles et le consommateur final, et qui utilisent du coup une imbrication d'intelligence artificielle pour faire du direct-to-consumer. Alors ici, ce qu'on a fait pour une marque de bière, c'est de construire un outil, un artefact relationnel qui soit effortless, donc sans effort pour le consommateur, et immédiat et généreux. Alors ici, ce qu'on fait, c'est via un bot messenger, vous soumettez des photos de tickets de caisse ou de votre verre dans un bar, et vous avez au bout de trois verres soumis ou trois tickets de caisse soumis, votre quatrième verre de bière offert. Donc c'est de la générosité, qui est mieux investi d'une certaine manière qu'en passant par des retailers, dont certains sont dans la salle, mais du point de vue de la marque, mieux investi car permet d'éviter les intermédiaires. Le deuxième élément, c'est que le consommateur va pouvoir naviguer dans la gamme des bières dans la mesure où cette marque va avoir, ça reste de l'eau, de l'orge, du houblon, et pour autant, il peut y avoir des marges qui sont monstrueuses quand on fait de l'IPA ou de la blande. Donc, un vrai intérêt business, c'est de pouvoir avoir un accès directement au consommateur et de pouvoir lui faire, enfin d'opérer de la fidélité et de le faire naviguer dans la gamme. Le troisième élément que vous voulez vous présenter, toujours s'appuyant sur de l'intelligence artificielle, c'est la liste de courses intelligentes qu'on a lancée avec Monoprix. Dans le cadre du lancement de l'assistant Google, l'application Monoprix a été lancée en décembre 2016, et au sein de cette application, vous avez donc, lorsque vous demandez à la liste d'ajouter du beurre, elle ajoute pas juste du beurre, elle ajoute du Alevire parce que vous êtes répertorié comme étant quelqu'un qui a l'habitude d'acheter du Alevire dans son historique de course, jusque là, rien d'étonnant, mais également elle va faire des recommandations, donc des recommandations, si j'achète du beurre, du chocolat, de la farine, très probablement je vais acheter des oeufs pour faire mon gâteau au chocolat. Donc, domaine assez, je pense, déjà maîtrisé dans la salle, tout l'accompagnement du cycle de vie client, il y a également l'accompagnement du cycle de vie produit. Donc ici, on va intervenir à la fois sur le développement de nouveaux produits, et sur la prédiction de la désirabilité de ces produits, donc la prédiction des ventes, donc in fine, ce que je dois produire et ce que je dois acheminer en boutique ou en magasin. Alors, l'exemple de l'EI for Product Development, ici, ce sur quoi on va travailler, c'est comme matière première, ce sont du social listening, du search listening, de l'écoute de micro-blogs d'experts, de façon à identifier des tendances, leur émergence, et les mapper sur des tendances qu'on a pu observer dans le passé, dont on a pu observer qu'elles se sont répandues d'abord d'experts très pointus, par exemple des diététiciens, qui vont vous dire qu'il faut impérativement manger de la sève de cactus ou du charbon, parce que ça vous fait une plus belle peau, et parce que ça vous résout un certain nombre de problèmes naturels. Ces diététiciens vont influencer eux-mêmes des influenceurs, qui sont des experts plutôt de la beauté, qui eux-mêmes vont influencer des macro-influenceurs, des Kim Kardashian, tous ceux dont vous rêvez la nuit, et in fine, ça atterrit auprès des consommateurs, et ça se retrouve dans les ventes de tous ces acteurs du CPG. Pourquoi c'est un enjeu clé ? Parce que chaque année, enfin en 2016, d'après Nielsen, il y a eu 25 000 produits qui ont été lancés sur le marché, 25 000 produits CPG qui ont été lancés sur le marché, il y en a 18 qui ont fêté leur premier anniversaire et qui ont fait plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. 18 parmi 25 000, donc autant vous dire que l'innovation dans les CPG, c'est un... vous feriez mieux de jouer au casino. Donc, il y a un vrai enjeu, un pouvoir identifier très en amont les tendances réelles de façon à optimiser toute la production, enfin le lancement de nouveaux produits. En parallèle de ça, un dernier exemple, c'est celui de la prédiction de la désirabilité. L'enjeu ici, c'est pour un certain nombre d'acteurs de la mode de pouvoir anticiper la production parce que quand un sac ou une robe coûte 10 000 euros, ça peut valoir le coup d'en produire 100 de plus pour les acheminer à Sydney pour adresser en fait indirectement le marché chinois. Et donc, ce qu'on fait ici, c'est la prédiction de la désirabilité d'une collection qui va défiler six mois avant qu'elle n'atteigne les boutiques. Alors pour ça, ce qu'on fait, c'est deux choses. Premièrement, on va qualifier le buzz social et le labelliser. Donc ce qu'on observe, c'est un buzz social suite à un défilé dans les 5 à 10 jours, énormément de gens vont montrer les photos des défilés. Sauf qu'en fait, ces photos, personne ne sait les analyser ou alors il faut avoir beaucoup de temps et pas mal d'expertise pour savoir que tel modèle, c'est le modèle numéro 52 du défilé l'an 20 ou autre. Et donc, ce qu'on fait ici, c'est qu'on vient préentraîner des modèles de reconnaissance d'image sur la base sur la base de vidéos du défilé. Pourquoi des vidéos ? Parce que, peut-être que vous n'avez pas tous assisté à des défilés de mode, mais l'assistance est dans plein de positions différentes. Et donc, la valeur d'une vidéo, c'est qu'elle va avoir des angles différents et une vidéo, c'est 24 images par seconde. Donc, autant de photos de plus pour entraîner l'algorithme de reconnaissance visuelle. Donc, on va entraîner notre algo de reconnaissance visuelle à identifier ces modèles. On labellise donc le buzz social et on le corrèle aux ventes qui ont été opérées six mois après. Ça fait maintenant cette collection qu'on a entraîné le modèle et on est en capacité de prédire à 95% près le volume associé à une collection. Alors, du coup, une fois qu'on a dit ça, je suis assez convaincu du fait du potentiel. Parfois pas où l'on l'attend dans certaines industries et donc, le vrai enjeu, il va être en trois temps. D'une part, de pouvoir objectivement évaluer les impacts business pour choisir son cas d'IA. d'autre part, d'anticiper la faisabilité technique et enfin, d'anticiper la scalabilité. Alors, pour les enjeux business et l'impact business sont des choses très classiques que n'importe quel consultant va vous présenter, de business casing, de l'opportunité. je pense que la priorité, c'est surtout de se dire l'IA, c'est très fancy, c'est très sympa, on peut imaginer plein de choses. Pour autant, il faut pouvoir se concentrer sur une dizaine de cas qui apportent fois 10 par rapport à la marge, fois 10 par rapport au chiffre d'affaires sur une catégorie spécifique. Il ne faut pas se dire je vais générer plus 1% de telle vente sur tel micro-produit. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, donc, technical feasibility. Alors, évidemment, il va y avoir des problématiques de qualité de la donnée et c'est pour cette raison qu'un certain nombre d'outils avec lesquels on travaille sont présents ici. Le deuxième élément, c'est surtout la pertinence de faire appel à une machine learning. En fait, la raison pour laquelle les entreprises continuent à fonctionner, c'est parce qu'en fait avec un certain nombre de règles business qu'on a réussi à inférer, on a déjà craqué 80 ou 95% du cas. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir de l'intelligence artificielle pour aller chercher cette performance additionnelle ? C'est directement à mettre en lien avec le business impact recherché pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, là où il va y avoir des modèles de prédiction, ça va être dans les prédictions de l'écoulement, la prédiction de l'écoulement produit quand je suis un CPG et que je dois alimenter mes retailers, je suis précis à 70%. Est-ce que c'est satisfaisant ? C'est relativement satisfaisant en moyenne, en revanche, dès qu'il y a un pic, je n'arrive pas à l'absorber et ma prédiction baisse plutôt en termes de précision à 45%. Là, ça devient clé. Donc là, on va pouvoir utiliser du machine learning pour effectivement avoir des incréments de performance de précision. Technical feasibility, pardon, technical complexity, ici, ce qu'on pointe du doigt, c'est surtout comment est-ce qu'on passe à l'échelle une fois que on a fait ce travail de data science initial, qu'on a un super modèle, un minimum viable modèle, comme on veut l'appeler, mais que la réalité des process business, la réalité des process techniques font qu'on peut ou pas l'intégrer. Donc ça va faire partie des six premiers éléments qu'on va analyser. Et puis derrière, scalabilité, première question à se poser, c'est est-ce que si j'ai craqué la prédiction de l'écoulement de mes tomates, je vais pouvoir l'étendre à tous mes produits frais quand je suis un retailer ? Et l'existing synergies, est-ce que je peux toucher d'autres cas d'usage qui auraient besoin de mon premier traitement d'image, de mon premier traitement du langage, etc. Donc une fois qu'on a choisi ce cas d'usage, le deuxième élément à avoir en tête, c'est celui que vous voyez ici, le fait qu'il y ait plusieurs niveaux de complexité d'une intelligence artificielle. Vous pouvez avoir donc, si on schématise, il y a trois niveaux, à un niveau général et complexe, donc il y a peu de, peu de, je dirais, d'intelligence existante qui répondent au cas d'usage pour la simple et bonne raison que mon cas d'usage est extrêmement précis. Donc ça peut être, je veux analyser des discours de politiciens marseillais dans le cadre d'élections municipales. Alors pourquoi est-ce que ça y répond peu ? parce que, certes, il y a une excellente diction parce que c'est un politicien, pour autant il y a un accent, donc la reconnaissance de cas ne va pas forcément très bien être gérée et surtout, les thématiques abordées ne sont pas des thématiques courantes. Donc, un exemple de cas général, à l'inverse, cas hyper spécifique, je veux reconnaître ce qui s'affiche sur un ticket de caisse, en réalité, there's an API for that, un API for that, je peux reconnaître très facilement les éléments sur un ticket de caisse. Donc, si j'ai décidé de faire un programme de feed qui s'appuie sur la reconnaissance visuelle du ticket de caisse, j'ai la possibilité de le faire en un clic bouton. Donc, le général va demander des compétences de data science avancées quand le spécifique va juste demander des lignes de code. Donc, pour peu que vous ayez au sein de votre organisation des gens qui soient en capacité de coder et de faire appel à un certain nombre d'APIs, vous avez la possibilité de craquer le cas d'usage. Comment est-ce que je choisis ? Alors, il y a six étapes pour choisir. La première, ça va être de savoir s'il y a une API Gafim pour ça. La deuxième, s'il n'y a pas d'API Gafim, est-ce qu'il en existe d'autres ? La troisième, savoir si j'ai la possibilité de faire du transfer learning. j'ai des réseaux de neurones préentraînés à identifier des objets. Est-ce que je peux faire du transfer learning pour non seulement reconnaître des objets mais aussi reconnaître des pièces sur un modèle qui est en train de défiler. Et par la suite, on va se poser la question de savoir s'il y a des modèles, des frameworks de machine learning génériques qui existent et que je pourrais exploiter pour construire mon analyse. Et enfin, soit je fais de la R&D parce que je suis une start-up qui est persuadée qu'on peut craquer un problème, soit j'abandonne le problème. Alors, cette slide a vraiment pour vocation de vous dire que les Gafim sont partout, attention. Surtout pour vous dire que la plupart des cas élémentaires sont craqués. Vous voyez, la reconnaissance visuelle, la reconnaissance de visage, beaucoup d'acteurs le proposent. C'est énormément démocratisé, ça permet de faire de la libéralisation, c'est très simple. Petit cas d'application, donc quelle application ? Je le fais en deux secondes. Petit cas d'application, c'est celui du traitement du speech-to-text. Speech-to-text, c'est quand je dicte quelque chose à mon téléphone, notamment une adresse, en fait, il va m'amener à l'adresse parce qu'il a réussi à associer un signal vocal à des mots et faire sens. Donc, typiquement, on est amené à identifier certains acteurs, ce n'est pas exhaustif, j'en vois dans la salle. Le point clé, c'est de se dire parmi ces acteurs du speech-to-text, vous allez avoir des acteurs qui traitent le français, qui ont la capacité de gérer des noms propres. Donc, quand je me signale comme étant Cyril Fekete, je suis bien identifié comme étant le sociétaire numéro X de la maïs, par exemple. La possibilité d'intégrer des dictionnaires techniques, des acronymes, etc., et la possibilité surtout d'isoler des voix, donc de pouvoir faire de la diarisation, donc de distinguer deux voix différentes, donc de deux interlocuteurs. Sur cette base-là, sur ces informations qui sont autres que juste... Yes, je conclue, sur ces informations qui sont autres que juste est-ce que l'API existe, on va pouvoir avoir des incréments de performance qui sont distincts, et je vais laisser la parole au suivant, du coup, merci, et je suis disponible si vous avez des questions au S&T 36. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada